Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va jouer à Marvel Champion. Je me suis donné un petit défi, c'est de jouer avec Iron Man contre l'ensemble des méchants de la boîte de base et contre le bouffon vert par la suite. Et après si ça fonctionne bien et si c'est quelque chose qui vous plaît, c'est de jouer avec d'autres héros. Pourquoi Iron Man ? Parce que j'avais envie de me voir tout simplement un film d'Iron Man ce soir et je me suis dû au lieu de perdre du temps à regarder ça, c'est de jouer et de partager avec vous un petit moment. Je tenais aussi à remercier l'ensemble des abonnés et des membres qui commencent à regarder les vidéos. Les vidéos sur For Against the Darkness, sur Descend Dungeon et sur les autres jeux, notamment Space Empire. Ça fait très plaisir, merci pour vos commentaires que ce soit sur Youtube ou Facebook, ça m'encourage à continuer. Merci beaucoup et n'hésitez pas à dire ce que vous voulez voir ou ce que vous aimeriez voir par la suite. Je suis aussi à votre écoute, c'est pour moi un moyen de partager et de vivre quelque chose de sympa ensemble. Donc on y va. Sur Marvel Champion, je vous ai dit que je vais jouer contre la plupart des méchants. Là j'avais décidé de jouer contre Rhinos pour repartir de zéro. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, je pense que ça fait 3-4 mois au moins que je n'ai pas joué au jeu. Je m'étais concentré sur d'autres jeux, notamment sur Space Empire, To Money Bones et Cloud Spire. Mais bon, j'avais très envie de tenter l'aventure sur Marvel et laisser une seconde chance à ce jeu qui est quand même assez intéressant par sa mécanique. Un peu plus accessible qu'Horror à Arkham, même si j'aime énormément Horror Arkham pour son côté scénaristique. Et voilà. Donc là on joue contre Rhinos en standard. Je remélange les cartes pour que vous voyez que je n'ai pas préparé les cartes avant pour la vidéo. Mon affinité sur Tony Stark, c'est le commandement pour avoir pas mal d'alliés. Et j'ai mis les cartes de Nemesis d'Ironman de côté. Je ne reviendrai pas sur les règles, je pense que le jeu a fait le tour depuis un moment, vous connaissez les règles. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire, mais on va aller directement dans le sujet, on va jouer. Donc je prends ma main, pour rappel Ironman a une main de 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ses capacités en alter ego, c'est qu'il peut regarder parmi les 3 cartes, en garder une et il défausse les 2 autres cartes. Et côté Ironman, ses statistiques c'est 2 de contrôle, 1 d'attaque, 1 de défense. Et je vous rappelle que sa taille de main est de 1 uniquement. Tant qu'il ne met pas son armure et qu'il n'a pas des améliorations de tech, il reste à 1. Et chaque amélioration de tech lui donne plus 1 de taille de main. Donc il faut absolument avoir des améliorations avant de passer côté Ironman. Et je trouve ça vraiment très fidèle à la série, et surtout au film et au comics, par rapport à ses statistiques. Donc là, la main de base est vraiment intéressante, là vous pouvez le voir. J'ai déjà un super allié, ses visions. Si je dépense une ressource éclair, je peux choisir contrôle à attaque jusqu'à la fin de la phase, vision gagne plus 2 dans ses caractéristiques. Donc là c'est excellent, il faut absolument que je joue ce personnage au plus vite et j'ai une amélioration. Super, donc j'ai une très bonne main de départ. Ce que je vais essayer de faire là tout de suite, c'est de mettre vision en jeu pour 4. Ça coûte très cher, mais le personnage, il est tellement bon cet allié que je ne veux pas le rater. Donc je défausse 4 cartes, je garde ma carte amélioration. Je défausse 4 cartes, je mets vision en jeu. Et après je vous rappelle que si je défausse une ressource éclair, je peux avoir une caractéristique spécifique. Là tout de suite, en ayant fait cette action, je vais prendre mon allié, je vais attaquer Rino pour 2 d'attaque. Par contre, je me prends 1 de dégâts et il passe à 12 points de vie. Ensuite, je reconstitue ma main de 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Vous allez me dire pourquoi je ne joue pas à l'action tout de suite du futuriste, parce que je ne veux pas perdre des cartes dès le début, des cartes tech. Donc on va voir tout de suite ce qu'on a et on verra pour l'avenir. Donc vous voyez, j'avais une carte tech, c'était l'amélioration, donc le casque. Et en plus j'ai des super cartes là qui vont me permettre de générer rapidement des cartes alliées ou des cartes amélioration, parce qu'elles génèrent 2 ressources. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la phase du méchant. Donc Rino va m'attaquer, non, Rino va m'anigancer, excusez-moi, je suis un alter ego. Donc déjà, il prend une manigance ici et il manigance dès à présent. Donc on lui donne une carte boost, une manigance de 1, plus 2, une manigance de 3. Ça, ça fait très mal pour le commencement. Mais il faut vous rappeler qu'il y a un âne, il prend du temps à démarrer et il va y arriver, j'en suis certain. Oui, il faut activer, il faut remettre les cartes dans leur sens parce qu'on les réinitialise. Ensuite, on prend les cartes de rencontre. Je suis en forme d'alter ego. La carte gagne renfort, il ne se passe rien. On prend la suivante. Une fois révélé, défaissez une amélioration, une soutien que vous contrôlez. Si aucune carte n'est défaissée par cet effet, cette carte gagne renfort. Et bah dis donc, on a eu chaud, parce qu'on aurait mis une amélioration ou un soutien, on aurait perdu tout de suite la carte. Chaud, chaud. Alors là, il y a un sbire qui entre en jeu. Une fois révélé, il inflige un dégât à chaque héros, donc je passe à 8 points de vie. Très bien, et il va falloir s'occuper de ce héros rapidement. C'est à nous. On repasse à la phase de joueur. Donc là, on va y aller, on ne va pas hésiter. On peut faire plusieurs choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite générer les gantlets énergétiques pour deux. Voilà, je défois cette carte. J'ai un gantlet énergétique. Est-ce qu'il y avait un allié là-dedans ? Je ne me souviens plus. Est-ce que ce que je peux faire, c'est que je peux payer, avec appel de détresse, le coût d'un allié pour le faire entrer en jeu. Mais il est de 3, donc non, ça coûte trop cher. Je peux redresser un allié. Ouais, ça peut être intéressant, ça vaut 0. Mais je vais prendre cette carte pour 0. Et je vais mettre tout de suite le casque d'Ironmark. Donc le casque Mark V. en jeu. Donc là, je me retrouve avec deux améliorations. Une qui me donne une attaque de 1. Et si j'ai le trait aérien de 2. Et une qui me permet de retirer une manigrance. Ça, c'est très intéressant. Et si j'ai le trait aérien, je peux en retirer de plusieurs cartes annexes. Donc plusieurs cartes manigrance. Enfin, il me reste deux cartes. Là, par contre, je vais jouer tout de suite, parce que j'ai pas mal de ressources. Je vais jouer le trait futuriste, qui va me permettre d'avoir peut-être une carte tech. Non, par contre, j'ai une carte allié. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un deck, une carte qui va me donner plus 2 en commandement, ou plus 2 directement, comme ceci. Ou de prendre un allié. Alors, réfléchissons. Cette allié, qu'est-ce qu'il me donne ? Après que Maria Hill est rentrant en jeu, chaque joueur pioche une carte. Oh ! Bah ouais, c'est très bien ça, on va faire ça. On va faire un petit combo. Donc je prends Maria Hill, comme ceci. Je défausse la carte énergie. Bon, je joue la carte énergie qui me permet de jouer Maria Hill. Donc je pioche une carte. Et je gagne un commandé en première ligne qui me donne une ressource jaune. Et je vous rappelle que si je défausse une ressource jaune, je gagne plus 2 d'attaque. Plus 2 d'attaque ou plus 2 de contre. Donc là, ce qu'on va faire, on va réfléchir. Déjà, il faut combattre le choker. Le choker, il a 3 points de vie. Pour le combat, c'est un de plus simple. On va défausser commandé en première ligne. Donc pour la ressource éclair, on va faire 3 de dégâts. On va faire 4 de dégâts contre choker. Donc on l'élimine. Et nous, on va prendre 1 de dégâts ici. Comme c'est indiqué là. 1 de dégâts et choker est éliminé. Donc déjà, on a fait un petit nettoyage. Par contre, on va prendre Maria Hill maintenant. Qui va me permettre de contrer 2 manigances ici. Donc j'enlève le 3 et je passe plus qu'à 2 manigances. On a joué nos personnages. Il me reste toujours cette carte, appel de détresse. Pour 0, elle me donne une énergie. Donc il me permet surtout de récupérer une carte. Donc je vais le garder de côté. On va jouer le Tony Stark qui va me permettre de reprendre 1 point de vie dans l'immédiat. Je repasse à 9. On réinitialise les cartes. On pioche les cartes pour en avoir autant que sa main. Donc je vous rappelle que ma main, elle est de 6. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, juste on voit ce qu'on a. Parce que là, on a vraiment des choses très intéressantes. On a une carte événement coup de poing. On a beaucoup de cartes événement. On a Nick Fury. Oh là, la folie. Là, c'est super. On a un soutien. Bon, ça c'est intéressant pour après. Parce que pour l'instant, il ne me semble pas avoir eu de carte tech de côté. Donc on verra si ça vaut le coup de la jouer. Mais par contre, on a Nick Fury. Oh, ça c'est top. Nick Fury, pour rappel, ce qu'il permet de faire, c'est quand il rentre en jeu, on a plusieurs choix. C'est de retirer 2 manigances. D'une... 2 manigances, voilà. On peut piocher 3 cartes. On va inflécher 4 dégâts à déni. Oh, ça c'est la folie pour 4. Et on a par contre des rayons répulsifs. Et là, en tant que super héros, ça vaut le coup. Parce qu'elles font quand même un dégâts à déni. Et à chaque fois qu'on a le symbole éclair, on fait plus 2 d'attaque. Très bien. Et après, on a les coups de poing supersoniques. Qui infléchent 4 points de dégâts. Ou 8 si j'ai le train arrière. Je ne l'ai pas encore, mais ne vous inquiétez pas. On va y arriver. On va l'avoir, c'est très bien. Très bien. Donc c'est au tour de l'ennemi de jouer. L'ennemi va manigancer. Manigance de 1 plus 0. Donc de 1 seulement. Excellent. On a fait un bon tirage. Et on doit rajouter une manigance sur la carte. Donc on est à 4 par rapport à 7. On peut tenir. On prend la carte rencontre. Attachez cette carte à Reno. Interruption forcée. Maintenant, ce n'est pas notre cas. Donc là, Reno gagne. Plus 3. Il a plus 5 d'attaque. Ça, ça fait très mal. Et en plus, il a des faire allemands. C'est-à-dire que si je bloque avec un personnage, les dégâts vont aller sur mon héros. Aïe, 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 aïe. Là, il va falloir gérer rapidement tout ça. Donc c'est à nous de jouer. Il va falloir anticiper, je pense. Déjà, il va falloir gérer le contre. Par contre, j'avais oublié de mettre ce petit puant de dégâts. Donc on va contrer tout de suite la manigance pour 2. Et mon héros meurt en même temps en ayant contré les manigances. On a Vision qui est toujours en place. Est-ce que ça vaut le coup de contrer ou d'attaquer ? Tiens, avec Vision, on va voir. On va jouer Nex Fury. On se prépare à mettre des éléments dans notre jeu. On va jouer Nex Fury pour 4. Donc on joue les deux rayons répulsifs. L'appel de détresse. Et j'hésite là. Est-ce que je garde la tour Stark ou le coup de poing Supersonic ? Compliqué là. Bon, on va jouer la tour Stark. Elle est bien parce qu'elle nous permet de récupérer une tech qui est dans la défausse. Bon, vous savez quoi ? Je vais faire... Je pense que je vais le regretter, mais ça va. Je vais jouer tout de suite le coup de poing Supersonic. Voilà, je le défausse. Donc j'ai 4. Ce qui me permet de faire rentrer tout de suite en jeu Nex Fury. Maintenant, voyons voir quelle option on va choisir. On retire 2 menaces. Bon, 2 menaces, pardon. On pioche 3 cartes. On afflige 4 dégâts. Moi, je pense qu'il faut piocher des cartes. On n'en a pas assez. On va piocher 3 cartes. 1, 2... Oh, super. Ça y est. Oh là là. Là, c'est magnifique. Oh là là. Champagne, les amis. Donc on a tout de suite l'amélioration qui me permet d'avoir le trait aérien. Et on a Boire Machine qui rentre en compte. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer tout de suite l'action futuriste qui me permet de piocher 3 cartes. Et d'en garder une parmi les 3. Oh, ben voilà. On ne va même pas hésiter. On va prendre tout de suite le pouvoir du commandement. On défausse les deux autres. Alors. Là, c'est top. Là, je vous le dis. Et on fait quoi ? On va faire l'amélioration. On fait l'amélioration qui me permet d'avoir le réacteur arc ou l'amélioration qui me permet de voler. Et en plus, je gagne un point de vie. Un point de vie, c'est peut-être pas ça le plus intéressant. Je vais jouer tout de suite l'armure Rector Arc qui me permettra de redresser Iron Man. Donc là, j'ai 3 améliorations. Voilà, on est très bien. Et je pourrais avoir 4 cartes en main au tour suivant si je passe côté Iron Man. Avant ça, je vais tout de suite jouer Nick Fury. Il va contrer ici les deux manigances. Il se prend un dégâts bien sûr. Et Vision va rester là, il ne va rien faire. Je passe côté Iron Man. Voilà, on va s'éclater là. Donc côté Iron Man. Cette carte ne me sert à rien. Je n'ai pas de manigances à retirer. Par contre, je vais incliner le grand clé pour faire un dégâts à Rino. Il va passer à 11 points de vie. Et je vais également incliner Iron Man pour faire un autre point de dégâts. Il passe à 10 points de vie. Voilà. Est-ce qu'il y a une carte intéressante à jouer là ? Sinon. Ouais, je pourrais jouer le trait aérien. Ou du moins les bots fusés. Ça me permet d'avoir un point de vie en plus. Et il faudra que je défausse une certaine ressource pour gagner le trait aérien. Ouais, non, ça ne vaut pas le coup. Je vais quand même défausser tout de suite la tour Stark. Je t'avais dit que j'allais le garder. Mais je vais le défausser. Il faut que j'ai des points pour générer War Machine. Ou des points pour générer l'armure tech. Quoique, je défausse la tour Stark. Pour générer l'amélioration. Comme ceci, les bots. Je gagne un point de vie. Je passe à 10 points de vie. Ouais, on va le faire comme ça. C'est plus intéressant. C'est plus malin. Et ça me permet d'avoir une carte supplémentaire au tour suivante. J'incline le réacteur arc qui me permet de réincliner, de remettre actif Iron Man. Je relance Iron Man contre Reno. Il passe à 9 points de vie. Comme ceci. Par contre, on va le mettre comme ça. Ça sera plus clair. Ok. Je pense qu'on a fait toutes nos actions. On redresse l'ensemble des alliés. Et des améliorations. Hop, comme cela. Et on va piocher le nombre de cartes équivalente au nombre de perses d'amélioration. Plus 1. Donc on a 1, 2, 3, 4. 4 plus 5. Ça fait 5 cartes autorisées dans ma main. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voyons voir ce qu'on a pioché pour le tour suivant. Donc on a reçu Paper Pops. Donc c'est Paper. Si on l'incline, on génère des ressources. La carte du dessus de votre pile de défausse. Ouais, ça c'est top. Mais au moins elle coûte 3. Donc ça coûte assez cher, je trouve. On a les fusées. Alors ça c'est bien. Ça me permettra de gagner un point de vie encore. On peut améliorer un allié. Pendant tout le tour du jeu. Pour tout le temps. Et ça c'est bien pour War Machine. Est-ce qu'on peut générer War Machine ? Oui, on pourra générer War Machine au tour suivant. Ok. On va se mettre ça comme ceci, je pense. Ok. Donc maintenant c'est le tour du héros de jouer. Donc je vous rappelle que le héros, il a une carte plus 3. Et sa carte, même si je me défends avec un allié, va faire des dégâts à mes personnages. Mais de toute façon, vu qu'Onic Fury est sur la place et qu'il a 3 points de vie, et de toute façon il va mourir à la fin du tour. Parce qu'il vient que de manière temporaire, lui il va défendre l'attaque de Rhino. Est-ce que je défends avec Iron Man ? Non. Quoique avec le réacteur Arx, je pourrais le réactiver. Et j'ai 1 de défense, donc ça me fait 4. 4 contre un minimum de 6. Ça me fait que 2 points de dégâts. Ouais, ça vaut le coup en fait de le faire. Donc je vais faire ceci. Ok. Donc je décide de tanker l'attaque que va faire Rhino. D'abord on met une manigance sur les fractions. Et j'ai décidé de tanker l'attaque. Donc il va faire 6 plus la carte de boost, 0. Donc je ne prends que 2 dégâts. Ça c'est un bon deal que j'ai fait. Ça me permet d'avoir économisé au moins 1 dégâts. Par contre, Nex Fury meurt lors de cette défense. Héroïque bien entendu. On prend une carte rencontre. La carte rencontre. Une fois revêlée, si Alerte à la bombe est en jeu, répartissez X dégâts parmi les héros et les alliés. Bah c'est pas le cas. Si Alerte à la bombe n'est pas en jeu, cette carte gagne renfort. Donc on gagne renfort. Hop. Et bah la voilà. Une fois revêlée, placez une menace supplémentaire sur cette carte. Et oui, on est cool. Donc on a 3 menaces qui tombent sur Alerte à la bombe. Et je vous rappelle que la carte gagne accélération. Et l'accélération fait qu'on va devoir rajouter une manigance en plus. Par tour, sur la carte effraction. Donc là, ça sera plus 2 à chaque fois. Donc là, ça va faire très mal. Il va falloir que je gère rapidement Alerte à la bombe au tour suivant. Donc là, on repasse au tour du héros. Donc Iron Man. Réfléchissons. Donc déjà, on va tout de suite activer le réacteur Arc qui me permet de réactiver Iron Man. Je peux, si je le souhaite, défausser une carte. Ah bah j'en ai pas, donc je vais pas pouvoir le faire. Je vais peut-être changer de plan par rapport à ce que j'ai dit. Parce que War Machine, il fait un compte droit 1 et il sert à rien pour l'instant. Je peux jouer ce préparé qui me permet de redresser un allié. Mais lui, il va mourir. Donc je vais jouer Piper. Elle coûte 3. Qui me permet de tout de suite mettre en place une amélioration pour Vision. Qui gagne plus un contrôle, plus un attaque. Ok. Bah est-ce que ça vaut le coup ça ? Est-ce que j'ai le coup ? Oui. Pourquoi j'ai fait ça, en fait ? C'est d'essayer d'anticiper le contre ici. Dans notre alerte à la bombe. Mais j'avais déjà deux de contre ici. Ah. Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, je reviens en arrière. Je peux redresser un allié, ça sert à rien. Je peux jouer à War Machine, bah c'est ce qu'on va faire. Ou sinon je mets les bots en jeu. Qui me permettraient d'avoir une carte supplémentaire au tour suivant. Et je gagne un point de vie complémentaire. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des points de vie ? Ou est-ce que ça vaut le coup d'avoir un contre et deux d'attaque ? Et en plus, il peut faire des dégâts de zone si on lui fait d'autres dégâts. Il fait un dégâts à chaque ennemi. Ouais. Je suis pas convaincu. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le moins de risque ou le plus de risque ? Bon, je sais ce qu'on fait. On défausse quand même Piper. Parce que pour l'instant, moi ça n'a rien. Je joue tout de suite les bots qui me permettent d'avoir un point de vie supplémentaire. Je passe donc à 9 points de vie. D'accord. Je joue par la suite le casque qui me permet de retirer une manigrance. Est-ce que je vais faire ? Là, je vais passer à 2 manigrances. Ensuite, on va jouer Iron Man qui va retirer 2 manigrances d'alerte à la bombe. L'alerte est défaussée. C'est que du calcul tout ça. Est-ce que je défausse 3 cartes pour en retirer 3 ? Là, je peux défausser mes cartes pour en retirer des nouvelles. Ça peut être intéressant, je pense. C'est-à-dire que j'arrête mon tour comme ça. Je fais 1 dégâts avec les gants clés contre Rhino. Il passe à 8 points de vie. Cette carte d'ailleurs, elle est défaussée. Parce que l'attaque de charge a eu lieu. Un point de vie. Est-ce que ça vaut le coup de garder comme War Machine au cas où ? Ou de garder une amélioration. J'ai combien là de cartes ? 1, 2, 3, 4, 5, plus 1, 6. Ça veut dire que je pourrais avoir 6 cartes en main. On va peut-être que ça vaut le coup de garder ces 3 cartes en main et de voir ce qui va sortir. Et la vision, on va garder pour tanker au cas où s'il y a une attaque future. On prend 3 cartes. 1, 2, 1. Voilà, super, j'en allié. 3. Excellent. Donc j'ai Ouki qui arrive. Et il pourra jouer au tour suivant. Ça, c'est top. On va faire un peu de ménage. On redresse toutes les cartes. Comme ceci. C'est au tour du méchant de jouer. Donc il va m'attaquer. On lui met une petite manigrance déjà. Il va m'attaquer. Il m'attaque 2, 3. Je passe. M'attaque 2, 3. Est-ce que je défends ? Est-ce que je défends avec vision ? Voyons mes cartes quand même. Oh bah non. Je ne défends pas avec vision. Je préfère me prendre mes 3 points de dégâts. Donc je passe à 6 points de vie. Pourquoi je ne le fais pas ? C'est qu'en gros, avec les cartes que j'ai là, je vais pouvoir augmenter le contre et l'attaque avec vision. De plus 2. C'est quand même énorme. Je prends une carte en contre. Une fois allé, donnez une carte d'état tenace à Reno. Ok, donc il est tenace. Donc il va falloir bien l'amochir pour pouvoir lui permettre de prendre des dégâts parce qu'il a une carte tenace. Donc il va annuler un dégât. Quoi qu'il va se passer. Voilà. Donc on a fini la phase du méchant. On retourne à notre phase de jeu. Donc c'est où on joue au ki, où on joue War Machine. On va comparer avant de jouer les caractéristiques de chacun. Donc là j'ai plus 1 de contrôle, 1 d'attaque. Après 15 biens entre en jeu, retirer 1, un fiche de dégâts. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de joueur War Machine finalement ? Bah non. War Machine je ne vais pas le jouer. Il fait peut-être 2 dégâts. Mais il ne peut pas lui éliminer et faire des dégâts sur des sbires. Dès qu'il y a des sbires qui ont fait 2 dégâts lui. Donc je vais éliminer War Machine et générer tout de suite 3 de dégâts comme ceci. Euh pas 3 de dégâts mais 3 d'énergie. Donc 1, 2 et 3. Donc là j'ai 3 énergies qui ont été utilisées pour générer au ki. Très bien. Donc on va lui mettre tout de suite 4 jetons flèches. 1, 2, 3, 4. Comme ceci. Il faut contrer maintenant un petit peu quand même. Donc. Ah ouais c'est bien ça. Je vais donner l'amélioration. Euh. De motiver au ki. Donc il passe à plus 1, plus 1. Sur chacune de ces caractéristiques. Donc il passe à plus 2. Donc ce qu'on fait c'est déjà. Je pense que là tout de suite il faut contrer un peu les manigances. Iron Man va contrer la manigance des fractions. Comme ceci. Il va en même temps attaquer Rino avec ses gants clés énergétiques pour 1. Il enlève l'état tenace. Je vais avec la carte Rector Act réactiver Rino. Euh Rino. Réactiver Iron Man. Iron Man va réattaquer Rino pour 1. Il passe à 7 points de vie. Par la suite il y a Uki qui va attaquer pour 2 un Rino. Il passe à 5 points de vie. Voilà comme ceci. Donc là on n'a plus de carte en main. On se refait notre main. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Comme ceci. On redresse l'ensemble des cartes. Là vous voyez j'ai encore gardé vision. Mais c'est pour anticiper une grosse attaque au tour suivant. Je vois que ça. On redresse Iron Man. On regarde rapidement les cartes qu'on a pu avoir. Donc on a une amélioration motivée. Coup de point pour 3 points de dégâts. Commander en première ligne. Ça c'est bien. Chaque personnage pour en gagner plus 1, plus 1. Donc ça c'est top pour après. Premier soin. J'en ai pas besoin. Un hélicoptère, un manoir des aventures. Pas grand chose de très intéressant pour finir. C'est pas grave. Donc Rino va manigrancer par défaut pour 1. Il va nous attaquer. Parce qu'on est coté super héros. Et il nous attaque de 2 plus 2, 4. 4. Là, là c'est chaud par contre. Parce que 4, ça me fait passer à 2 points de vie. Et s'il me réattaque, je pense que je peux mourir. Est-ce que je sacrifie vision. Pour ce tour-ci. Sachant que lui, il peut faire 4 points de dégâts. Très rapidement. Ou j'essaie de tanker. Mais j'ai un premier soin quand même. Compliqué à l'un. Le choix à faire. Écoutez, je vais essayer de défendre avec Iron Man. Et avec son action arc. Je pourrais le réactiver. Donc on a dit 4, moins 1. Ça fait 3. Je passe à 3 points de vie. J'espère vraiment que la carte suivante qu'on va prendre ne va pas me coûter cher. Une fois que l'air, il se soigne. Ah oui. Bon, il se soigne de 4 points de vie. Voilà. Bon, ça ne s'en sort pas plus mal. Donc on passe à 9 points de vie. Côté Rino. Bon, c'est pas grave. Je préfère ça que de perdre tout de suite. Donc on reprend notre tour de jeu. Donc on peut jouer tout de suite premier soin sur Iron Man. Ah, attendez. J'ai une idée. J'ai une petite idée là, sympa. Est-ce qu'on peut le faire ? Oui, on peut le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite. Redresser Iron Man. On incline cette carte pour dire qu'on a redresser Iron Man. Est-ce qu'on peut retourner Iron Man ? Non, on ne pourra pas le faire. Dommage. Est-ce que je peux avoir un trait aérien ? Là. Ouais, je peux avoir un trait aérien. En ayant le trait aérien, je fais que 2 points de dégâts. Avec le casque, je peux retirer tout de suite une manigrant. C'est ce que je vais faire. Je peux faire 2 points de dégâts. Peut-être que ça vaudrait le coup maintenant de faire le manoir des Avengers. Ou de faire un coup de point direct avec Hawkeyeur. Hawkeyeur fait 3 points de dégâts. Ou je donne une amélioration à vision qui lui fait plus 1, plus 1. Mais c'est un plus 1, plus 1 qui ne va pas durer dans le temps. 3 de dégâts. Bon, déjà ce qui est sûr, c'est que Hawkeyeur va attaquer tout de suite. Pour 2. Il se prend 1 de dégâts. Donc on passe à 7. On va donner tout de suite un premier soin à vision. Et on va jouer la carte. Elie, Elie Porter. On va jouer Elie Porter, premier soin qui lui permet d'avoir 2 points de vie. Ça permet d'enlever ça. Je vais lui donner la carte amélioration. Avec commander en première ligne. Ça lui donne une belle amélioration de plus 1, plus 1. Grâce à cette amélioration et un boost de Hawkeyeur, il passe à plus 4 d'attaque. Il va les faire tout de suite à Reno. Donc 4 d'attaque à Reno. Reno passe à 3 points de vie. Et moi je vais tout de suite défausser le manoir des Avengers. Qui me permet d'avoir le trait aérien. Et grâce au trait aérien, je fais 2 points de dégâts à Reno. Donc je passe à 1 point de vie. Ce que je peux faire par contre, c'est que je peux repasser maintenant du côté Tony Stark. Et j'incline ma carte. Je me donne 3 points de vie. Je repasse à 6. Comme ceci. Et je redresse l'ensemble des cartes. Et je redonne à chaque... A mon héros du moins. Je lui redonne. Tout de suite. 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. Et voilà. 4. Donc on doit mélanger son deck de base. Là ce qui va se passer, c'est que je vais piocher une carte rencontre en plus. 5, 6. On va le mettre là. Donc étant donné qu'il y a ça, je vais faire une carte rencontre en plus après. Donc déjà, étant du côté Alter Ego, Reno va manigancer. Donc il y a la manigance de base, plus la manigance de 1, plus 1, ça fait 2. Donc on passe à 3 de manigance. On prend une carte rencontre. Donc c'est celle que je vais avoir tout de suite. Le garde. Tant que ce zbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Ah parfait. Donc lui, il va pop tout de suite ici. Mais ok, il va lui faire 2 dégâts automatiquement avec ses flèches. Je lui fais 2 dégâts. Mais je serai obligé de l'attaquer pour pouvoir retoucher Reno. Très bien. Et je vais piocher une autre carte rencontre. Du fait d'avoir vidé mon deck, vous êtes désorienté. Donc je suis désorienté. Désorienté, la prochaine fois que ce personnage est censé contrer manigrisser, défausser cette carte d'état à la place. Ok. Donc je ne peux ni contrer, ni... Bon, je ne peux plus contrer les manigrances. Ok. Donc je repasse à mon tour de jeu. Et là, j'ai des super améliorations encore une fois. C'est top. Donc je vais tout de suite jouer l'amélioration du gantelet pour avoir un deuxième gantelet. Et je vais jouer l'armure marque. Très bien, ça. Donc ça vaut 5 tout ça. 5, comment on fait ? On joue ça pour 2. Donc j'ai le gantelet d'amélioration qui arrive. Je ne sais pas si on voit. Attendez, je vais un peu pousser le tout là. Je vais mettre le gantelet ici. Ça, c'était pour 2. Ah, par contre, on ne voit plus rien. Je vois où je rebaisse. Je viens de voir qu'on ne voyait pas tout en haut. Désolé. Et ensuite, il faut absolument que je joue mon amélioration d'armure. Ou je... Bah oui, parce que je suis une part au niveau des points de vie. Avec ça, j'ai gagné 6 points de vie. Donc je le fais. 3 plus 2. Ça me fait... J'ai 3... 1 plus 2, pardon. Ça fait 3. Donc voilà. Et je gagne 6 points de vie tout de suite. Donc je passe à 12 points de vie. Et ouais. D'avantage de l'armure, c'est que je peux dépasser mon point de vie de base. D'accord. Il me reste une carte coup de poing. Donc ce que je fais, c'est que je joue la caractéristique futuriste de mon personnage qui me permet de piocher une carte parmi les 3 premières. Et vous comprenez bien que je vais essayer de prendre la carte la plus intéressante pour mon jeu. J'ai déjà 2 alliés. Choisissez un joueur, chaque joueur, personne. Ouais. Bah écoutez, on va jouer commandé en première ligne. Ça peut valoir le coup. Bah oui, parce qu'en plus c'est un éclair, ça me donna un boost pour vision. Ok. Donc j'ai fait ça. Je passe du côté d'Iron Man. Je me rappelle que je suis désorienté. Et que j'ai joué la caractéristique du personnage. Donc je ne vais pas le rejouer. Bah de toute façon, il n'y en a pas sur le côté Iron Man, donc on ne va pas l'écrire. Et maintenant, on y va pour les dégâts et les contres de manigance. Donc déjà, je vous rappelle que si je dois contrer une manigance, je dois enlever la carte désorientée. Donc je vais le faire tout de suite. Je contre, ce qui me permet d'enlever l'état désorienté. Ensuite, je fais le réacteur arc qui me permet de réactiver Iron Man. Je les réactive comme ceci pour enlever deux de manigance. Une, deux, un, comme ceci. Enlever un de manigance parce que je compte... Ah non ! J'enlève deux de manigance. Ensuite, je fais une attaque de un comme ceci sur le Sibir Hydra qui meurt. Donc là, on a joué cette carte. Il me reste celle-ci qu'on va activer pour deux... Ah non, pour un. Parce que je n'ai pas le trait aérien. Est-ce que je peux avoir le trait aérien ou pas ? Non, je ne peux pas l'avoir. Pour un, je fais un point de dégâts. Arino, il meurt. Il passe à zéro. Donc ce qui se passe, c'est qu'il passe tout de suite sur la carte suivante. Donc quand on arrive ici, on a cherché la manigance annexe, cassée et emportée dans le deck rencontre. Cassée et emportée. On va le chercher. Cassée et emportée. Il est où ? Non, peut-être qu'on l'a vu. On est peut-être déjà passé alors. Cassée et emportée, il est là. Cassée et emportée. Et on doit tout de suite, quand on fait ça, mélanger, parce que je l'ai vu, le deck de rencontre. Voilà. Cassée et emportée. Donc une fois révélé, on place une manigance supplémentaire, donc une manance supplémentaire sur la manigance annexe. Ce que ça fait, ça c'est un aléa. Pour chaque manigance annexe avec une icône à daléa, une carte rencontre supplémentaire attribuée lors de la troisième étape de la phase du méchant. Donc en fait, on va devoir rencontrer une carte de plus à cause de cette carte annexe. Donc ce qu'on doit faire là tout de suite, c'est essayer de contrer cette manigance. C'est très facile, on va jouer avec Vision. Il a déjà plus de deux contres. Donc comment on fait ? C'est que je vais jouer la carte commandée en première ligne, qui me donnera de plus quatre de manigance, de contres de manigance. Donc j'incline Vision, j'enlève les trois manigances, ici. Les trois menaces de la manigance, qui me permettent d'enlever Cassée et Emportée. Voilà. Et en plus, ça me permet d'enlever une manigance de la carte. Euh, pas une manigance, mais une menace de la carte manigance. Pouf. On a fait un beau tri là. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses qu'on pourrait réaliser, ici. Non. Est-ce que ça vaut le coup d'attaquer avec Okie ? Bah oui, pourquoi pas. Il fera tout de suite deux dégâts à Rino. Donc Rino, il passe à 13 points de vie. Parce qu'il était à 15, sur ce niveau. Sur ce niveau 2. Voilà. Donc on repioche des cartes. Donc pour rappel, je sais, un plus. Ça c'est les cartes. Pour apprécier, je détecte ma manigance. Si j'ai une carte du passé qui me fait révéler ma namysis. Donc j'ai 1, plus le nombre de cartes tech amélioration. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai une main de 8. Donc à Iron Man, quand vous voyez, quand vous avez les cartes d'amélioration, et vos armures qui montent, et qui montent en flèche, bah vous avez une main de fou furieux. Voilà, je me retrouve avec 8 cartes en main. C'est super intense. Je remets l'ensemble des cartes, comme ceci. Voilà, je réactive l'ensemble des cartes. Voilà. Et c'est au tour du méchant de jouer. Donc je suis au côté Iron Man. Côté Iron Man, c'est-à-dire que le méchant va m'attaquer. Il a une attaque de 3 de base. On place une manigance, comme ceci. Donc 3, plus. Plus 1, il me fait 4 dégâts. Je passe à 8. Je pouvais contrer, j'ai pas envie. Je suis un grand malade, mais j'ai une défense de 1. 8. Mais j'ai dit que je ne compterais pas. Donc c'est 8 direct dans les dents. Défense, on s'en fiche. Je ne contre pas. Et je prends une carte rencontre, parce qu'il n'y a plus d'aléas. Et je rencontre encore un mercenaire, qui a 3 points de vie. Je tire une flèche sur le mercenaire. Il lui reste 1 point de vie. Voilà, c'est un petit combo intéressant, ça. Je l'aime bien ce petit Wookiee. Avec ses flèches, là. Il tire dès qu'il y a un esbire qui arrive. Ça, c'est top. Bon, là, il va falloir y aller. Là, il va falloir lâcher du gros dégâts. Et je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Donc, si on passe en très aérien, on fait 4 de dégâts. J'essaie de voir combien je peux faire de dégâts le maximum. Donc, je fais 4 de dégâts en passant en très aérien. En réactivant Iron Man, je fais 1 plus 1, 2 de dégâts. Donc, 4 plus 2, je fais 6 de dégâts. Il faut que j'élimine tout de suite le mercenaire. Il ne faut pas que j'oublie. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'active Iron Man. Il me permet tout de suite d'éliminer le mercenaire. Avec le réacteur Arc, je réactive Iron Man. Pour le plaisir, on va prendre le casque Mark V qui va me permettre de retirer la menace de la manigrance. On va faire comme ça. On va le mettre un peu dans l'ordre. Voilà. Ça, c'est des petits bonus pour plus tard. Et voilà. Donc là, on a... Si je défausse une carte, je l'ai en plus. Donc, c'est bon. Une carte qui me permet d'avoir le trait aérien. Donc là, je fais 4 de dégâts. On va compter 4 de dégâts. Plus 1, 5. Plus 3. 8. Plus 2. 10. Et si je défausse une carte, éclair. Ah bah, de toute façon, ça y est. J'ai les dégâts. Regardez. On va essayer de maximiser les dégâts. Donc, j'ai 2 plus 2, 4. J'ai le trait aérien. Je vous rappelle. Donc, 2 plus 2, j'ai 4. Plus 1, 5. Plus 3. Parce que j'ai le plus 1 ici. 8. D'accord ? Plus 1 et plus 1, ça fait 2. Ça me fait 10. Et en plus, si je défausse une carte, comme ceci avec l'éclair, je gagne un bonus de plus 2. Donc, j'ai 12. D'accord ? Là, on retient bien 12. Ensuite, avec la main que j'ai sous la main. Avec la main que j'ai sous la main, ça veut dire. Avec la main que j'ai et ses cartes, je peux faire 4 d'attaque. Et si j'ai le trait aérien, 8. Donc, 12 plus 8. Je vous rappelle que j'ai le trait aérien. Donc, je défausse ces 2 cartes. 12 plus 8. Ça me fait 20 dégâts. Et si je joue le rayon répulsif. Et bien, ça fait 20 plus. Attendez, on va compter 20 plus. Voilà. Donc, je joue cette carte pour activer l'enrient répulsif. Donc, 20 plus. Et 2 par carte. Je défausse 5 cartes du dessus. Donc, 1. 1. Ah. Dommage. J'ai 20 plus 2 de dégâts supplémentaires. Je fais 22 dégâts contre Rino. Il avait 13 points de vie. Moins 22. C'est un carnage. On l'éclate. Rino, on t'a broyé avec nos lasers. Ironman a eu raison de toi. A bientôt. Bon, voilà. J'espère que cette partie vous a plu. En tout cas, c'était le premier défi que je m'étais relevé. Essayez de battre Rino. On essaiera par la suite à attaquer l'ensemble des autres méchants. Donc, il y a Ultron, par exemple. Ce n'est pas seulement lui. On restera en mode standard, bien entendu. Pour que ça soit quelque chose, on va dire, d'accessible. Et pas trop difficile. Et on restera avec le personnage Ironman. Donc, avec le héros Ironman. Pour ce défi. On pourra essayer après avec d'autres héros. Notamment Spiderman, Captain America ou Miss Marvel. Dites-moi des personnages que vous souhaiteriez voir en combat. Que ce soit Doctor Strange ou autre. Dites-moi ce que vous voulez voir. J'essaie de m'adapter. En tout cas, je continuerai sur ma deuxième vidéo avec Ironman. Et mon affinité commandement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que c'était clair pour vous. Que c'était assez amusant. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. C'était un moment très agréable. Allez, à très bientôt. Et merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada